ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo à lyon rendez vous compte en tant que représentant officiel de la ville ça me fait mal au coeur et donc du coup on revient de la street food à paris on en a fait des tonnes on en a même fait à l'étranger revenons à lyon sur nos terres pour vous faire découvrir des choses les amis et pour m'accompagner j'ai des personnes au goût avisé des personnes que j'aime beaucoup le premier monsieur amard monsieur amard comment vas-tu amard food mon gars vous l'avez déjà vu forcément un moment sur vos filles pour déguster parler de resto et aujourd'hui je le ramène en plus à un truc qui n'a pas encore goûté oui je suis content je décours j'avais peur que je connais le restaurant de base connaît pas je suis grave content sous la pluie en plus 11 juillet à lyon regardez le temps qu'on est en train de se taper il ya de la pluie on va manger sous un parasol et tout c'est vraiment pas dingue mais c'est pas grave parce que la pluie ça fait partie du sport et en parlant de sport monsieur l'introduction exceptionnelle c'était mon coach mon coach à l'e-level all-star là comment vas-tu tonton bah très bien je vois que t'es affûté pour les prochains matchs c'est un truc de malade la dernière fois que je t'ai vu c'était pour le kcx je crois il ya 20 kilos facile la prochaine fois la pelle dans la profondeur le le concept aujourd'hui les gars on va faire très très simple on va chacun ramener les deux autres dans une adresse les autres pourront ensuite noter où est-ce qu'on les a ramenés ce qu'ils ont bien mangé ce qu'ils ont kiffé ce repas et ça vous permettra d'avoir des adresses et aujourd'hui nous sommes pas loin de croix rousse pour ce qui est pour moi pas le meilleur tacos de lyon l'un des meilleurs rassurément mais surtout pour moi le plus sous-coté car aujourd'hui je vous ramène à qui nathan c'est un restaurant qui fait justement des tacos depuis plusieurs années et en fait je me suis déjà fait livrer parce que mon local est pas très loin j'avais kiffé ensuite je suis venu sur place j'ai kiffé ensuite j'ai regardé les avis google 4,9 étoiles en 95 avis 95 c'est pas beaucoup ce qui veut dire qu'il est sous-coté 4,9 c'est beaucoup ce qui veut dire que il est pas mal kiffé par ses clients vu que le tacos tionnais ça reste une base c'est ici que j'ai décidé de vous amener les gars il est confiant je connaissais pas moi ni de nom ni ni de goût j'ai jamais mangé mais je te fais confiance toi amar tu m'as dit qu'on t'a déjà parlé de celui là en fait vu que je fais test pain de resto on m'a dit amar va tinatan va tinatan j'ai vu l'adresse j'ai dit la flemme ça fait loin de chez moi mais vu comme il est confiant franchement je suis content de le tester on va voir si c'est si bon que ça je vais aller du coup commander mais avant de commander regarder un petit peu le rendu voilà on voit un exemple de sandwich et en fait tu as tellement de sandwich on dirait du c'est pas du crabe c'est du saumon mec parce qu'ils ont aussi un tacos au saumon je ne rigole même pas je peux pas le saumon je n'ai pas dit que je voulais le commander j'ai dit qu'il y en a la carte non attends tacos au saumon c'est quelque chose de sérieux faut pas il faut tester vous me faites confiance je te fais confiance il y aura du saumon dedans il aura pas saumon allez vas-y 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 zac tu recherches quoi dans un tacos toi je recherche la satiété et en fait de plus en plus pour être avec toi je pense que c'est aussi le fait d'avoir un peu vieilli j'aime pas que ce soit trop bourratif genre ça me tue le ventre tu vois genre c'est une des raisons pour laquelle j'en parle toujours en vidéo je kiffe beaucoup moi les kebabs en Allemagne parce qu'ils te calent mais ils tuent pas le ventre t'as pas l'impression d'être un gros sac après alors que tu vois les trucs huileux bien dégueu ça donne plus cette impression là donc j'aime bien les trucs avec un peu plus de légèreté alors quand je sors de ce genre de tournage je me sens comme un gros sac en fait pour moi tacos satiété c'est la première chose que tu veux les frites c'est important même si c'est pas le truc numéro 1 ici d'ailleurs ils appellent même pas ça tacos ils appellent ça taride j'ai hésité de fou sur les sandwichs j'espère ne pas regretter mais j'en ai pris un que j'ai déjà goûté et un autre que je trouvais incroyable dans la composition on peut savoir ce que t'as pris ou c'est surprise ? bien sûr 8 euros 50 le sandwich comme ça vous l'avez j'ai pris le chili donc filet de poulet assaisonné avec sauce exotique sucrée et un mélange de poivron oignon pomme de terre isolée sauce gruyère mon pote ça a l'air incroyable ça a l'air incroyable ensuite le deuxième j'ai pris le tina pour varier du poulet haché de boeuf façon keuftar raisin sec confiture de figue et noix anette mélange de poivron oignon cuit pomme de terre isolée sauce gruyère c'est risqué ça mais on aime dire le risque donc ça régale raisin sec figue ouais c'est ça donc lui il est à 9 euros on va goûter ils ont surtout des recettes qui changent vous voyez ça change un petit peu ça change du snack où t'arrives poulet mariné et scallop j'ai l'impression pour mon snack d'après est ce que tu as déjà goûté un truc raisin sec figue noix ça aussi tu es d'accord c'était de fou ça mais raisin sec figue noix c'est un classique j'ai déjà essayé avec du fromage c'est de la patate non figue noix ça suffit raisin sec figue niveau sucre là les amis nous avons été servis les frites les sandwichs tu vois là on n'est pas sur du fromage de façon tu vois la marinade ou comme c'est hyper gourmand mais du coup aussi hyper tu vois ça truc c'est raffiné dans l'idée dédicace au frère de la marinade mais là c'est un petit peu différent c'est lequel celui là la recette celui là c'est le filet de poulet avec le poivron et tout et là du coup c'est kefta c'est ça exactement et les frites maison et là bas c'est kefta moi les frites maintenant c'est vraiment maison je mets vraiment une importance sur ça et au delà de frites maison les bons produits les bons machins moi maintenant j'aime bien payer un petit peu plus cher pour avoir le truc un peu plus je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et ça je pense qu'on manque de ça à Lyon on a beaucoup d'adresses très fast food jusque dans les produits et des endroits où on mange avec des produits de qualité moi je pense que c'est important frites j'aime bien moi je juge maintenant un peu trop cuit peut-être j'ai hâte de goûter le sandwich franchement il donne envie il n'y a pas la viande qui déborde la sauce qui veut sortir et tout non je suis tombé sur une trop cuit mais là le reste non je pense que tu dois avoir tout et de rien tu vois regarde là par exemple elle est très dorée dans la même assiette regardez là elle est un peu moins tu vois donc je préfère ça que les frites surgeletées allumettes les amis le premier croc vas-y moi qui ai connu cette adresse je me permets le premier croc amar juste derrière je t'en vois ça c'est de la patate il y a la sauce c'est fondant le poulet avec les poivrons ça ressort vraiment bien le croustillant du pain oui oui en général les feuilles de tacos c'est souvent très mièvre ou en tout cas ça n'a pas vraiment d'apport franchement on mettrait une feuille de calque à la place c'est la même chose là bas ils font le pain en continu et maison ah c'est un pain maison oui c'est un pain maison en fait comme le même semaine il a les boules et après il te les étale comme ça et tout machin et il les réchauffe ici sur place attention Zach je t'attends au tournoi toi ça y est tu peux aller goûter l'autre si tu veux ouais je vais goûter le même que vous ouais 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 non c'est très sérieux t'as la viande, la marinade de la viande qui tape t'as le poivron t'as la tchèque-tête de façon tchèque-toucha tu vois c'est pas vulgaire en vous t'as bien au fur et à mesure non c'est super bon et je veux qu'on mélange nos... bah vas-y mange il y a un petit goût moi je vais avoir un goût en plus que t'avais pas faut bien refroidir non ? à un mois du marathon c'est pas forcément conseillé mais on est voilà tu vas aller courir et là je meurs de fin les couveurs ils savent quand t'as couru bien une grosse séance et que derrière t'as rien à manger franchement je kiffe poivron vraiment bon, bonne sauce ça agresse pas comme tu dis moi je pense en fait c'est genre pour moi c'est la recette de prise c'est genre la valeur sûre poivron il est bien dosé le poulet il est mariné simple le pain il est croustillant c'est cali tu manges bien et je pense qu'après avoir fini l'assiette en menu t'es pas mal à la fin t'es calé t'es pas détruit c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure tu te sens pas graisseux tu vois trop bourré un tacos classique à Lyon c'est frites sauce gruyère algérienne avec masse de viande là c'est beaucoup plus simple selon moi c'est euh ouais franchement c'est mariné c'est épicé mais ça brûle pas ça pique pas le pain bonne surprise hein croustillant comme ça mais pas dur si je peux me permettre de bien bien sûr c'est à vous en fait la recette c'est raisin sec figues noix kefta sauce gruyère ouais franchement je te dis la vérité il est bon lui il est bon il est vraiment bon il est encore en bouche il est bon c'est vraiment bon mais là c'est lui qui peut soit tout arracher soit tout détruire lui je l'ai jamais goûté donc lui vraiment je le dé je vais aussi le découvrir ce soir mais ça vient d'un endroit que j'estime de qualité donc j'assume totalement on peut mettre un deuxième croc oui on voit parce que là ça se voit regarde la viande et tout tout va se jouer là là tu es sur un deuxième croc sérieux alors la pâte la pâte est moins cuite là et je préfère comme ça là c'est vraiment très bon tonton là t'as l'air de vivre une expérience là vraiment bon ah ouais le côté sucré alors la fameuse confiture de figues mais il est léger il est pas si agressif que ça je valide la recette de base moi je suis pas trop figues noix etc ok donc si j'aime pas ça veut pas dire que non mais RAS mais si j'aime bravo frérot c'est super bon faut que tu goûtes toi aussi hein parce que ça se trouve tu vas pas valider ton adresse frérot c'est super bon c'est sucré salé oui tu peux le manger à 4h tu vois en sortant de l'école la kefta, la viande hachée elle est bonne exceptionnelle la viande est bonne et tout et regardez ce qu'on voit là sur la sauce elle vient créer le liant entre le tout donc ça t'évite d'être trop sec oui je suis d'accord donc ça rend vraiment bien tout le bail avec le salé et le sucré et tout on dirait tu parles du Barsat 2012 ça vient créer le liant ça va chercher vers la défense pour la tâche là t'as chavigné ça là et t'as le lien là et de l'air dans ma bouche moi je prenne franchement j'avais jamais goûté une recette comme ça je savais pas que ça existait sur la carte j'aurais pas choisi celle là franchement bravo comment ça se fait que c'est une recette ça que t'as découvert ailleurs qu'est-ce qui t'as fait essayer ça la première fois alors en fait moi je suis un moi je suis un mec de Google Maps regarde donc c'est-à-dire que la première fois non déjà je l'avais vu passer sur Uber Eats bien noté donc j'avais commandé j'avais bien kiffé ensuite je suis allé voir sur Google Maps et là j'ai revu les notes j'ai pété moi-même j'ai fait mais attends 95 à vie seulement et aussi bien et tout tu vois machin donc je suis venu en physique et en physique j'avais kiffé en plus Uber Eats ça a tendance à réduire un peu la qualité en généralité c'est un peu froid, livreur il s'endort c'est un peu moins bon Cali là tu sors du four là alors je tiens à préciser et je l'ai vu aujourd'hui et même plusieurs fois ils sont deux en cuisine donc si vous regardez cette vidéo que vous voulez aller tester s'il y a du monde soyez patient et soyez indulgent les frères pour faire préciser j'ai pas envie que le fait de mettre en avant un resto soit un coup de poison pour lui l'indulgence des fois les gens oublient que derrière les cuisines enfin ceux qui produisent ça c'est des humains ils ont pas d'humains tu vois exceptionnel les poivrons exceptionnels on monte un peu en gamme en fait le fait que tu sois pas bourré ça monte un peu en gamme même le fait que les recettes les deux sont de très caractéristiques elles n'ont rien à voir mais elles se complètent t'as vu alors quand t'as cause de base globalement t'auras le goût des sauces basiques et il a vu que le produit il est travaillé moi je valide mais pas le sandwich global alors que là entre ça là et ça là comme t'as dit ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir une expérience complètement différente donc non c'est fort une petite note sur 10 au vu de la qualité du truc au niveau du goût et surtout lui là qui m'a mis une petite patate celui avec la figue je mets un bon 8 franchement je mets un bon 8 je vais mettre aussi un bon 8 une bonne surprise bon goût belle carte 8,5 même franchement 8,5 parce qu'il m'a fait aimer un truc que je pensais ne jamais aimer c'est fort j'aurais aimé peut-être une petite sauce gruyère sur les frites frites je pense que j'enlève un demi-point là-dessus tu sais ce qui m'aurait fait mettre un oeuf facile indice peut-être des sauces maison s'il a les sauces maison et en plus de ça il a travaillé sa recette pour avoir des sauces bah comme tu fais avec la sauce citron etc ça pour moi c'est une plus-value c'est-à-dire t'es allé jusque dans le travail au moindre détail c'est un gourmet ce mec là c'est un gourmet c'est un spécialiste la caisse d'allerie à Lyon non ça arrive ça arrive soyez attentif ça arrive bientôt comme ça à chaque fois que je partage un sandwich sur insta vous arrêtez de me dire viens à Lyon viens à Lyon c'est signé travaux on arrive faut que tu mettes une note toi moi c'est simple 9 sur 10 en plus du goût et de l'originalité la légèreté on est au 230 comme vous pouvez le voir avec cette magnifique devanture elle vous a déjà tapé dans l'oeil moi la devanture elle m'a fait kiffer c'est ce que je disais en arrivant j'ai dit ça c'est les devantures des snacks à l'ancienne tonton en fait c'est à l'ancienne regarde ça c'est pas des places de parking à côté de nous mais ça se garde devant frein à main ça récupère la commande c'est à l'ancienne il n'y a pas d'heure de fermeture c'est beau ça il n'y a pas d'heure de fermeture donc vraiment à l'ancienne c'était mon deuxième choix le premier choix n'était pas disponible il s'est fait sold out le premier choix on a appelé pour y aller et il y a eu trop de vente mais je pense que ça avait peut-être un mal pour Amber il a l'habitude de fermé super tôt c'est pour ça et en fait tu me disais parce que là on est sortis un petit peu de lieu on est à Saint-Genis tu me disais que du coup vu que tu entraînes pas loin les petits c'est un snack où tu avais l'habitude de passer ? non moi c'est un snack où je travaille pas loin et j'habite pas loin les bureaux donc j'ai l'habitude d'y aller après les petits moi c'est sandwich merguez tu connais quand on va en tournoi on leur donne pas ça classique on leur donne pas ça mais là j'y vais souvent c'est un snack de quartier moi j'aime bien ça c'est vraiment quartier non parce qu'au bout d'un moment tu vois c'est vrai qu'on disait tout à l'heure oui machin les produits il est vrai que des fois des fois il te faut ce genre de snack je connais théorème que plus un snack est insalubre plus c'est bon je n'ai jamais aimé ce théorème ça c'est Yass encore je sais pas s'il est vrai c'est Yass encore encore c'est les bandeurs de HES c'est pas insalubre ici c'est pas insalubre non c'est pas insalubre c'est carré attention là je vous ai pris deux formules classiques une formule un sandwich qui s'appelle l'algérien un pain suédois trois steaks c'est grain hein attends pain suédois ? ouais pain suédois c'est grain hein le pain suédois donc ça s'appelle pas nordique genre c'est pour ça qu'il s'appelle l'algérien oui c'est ça ouais trois steaks c'est vraiment gras Audrey les racistes c'est encore des suédois c'est encore des anglais c'est l'Hurvégien c'est sûr elle a toujours les mêmes et bah allez voir là les suédois on prend de vrai et ensuite il y avait une galette de pomme de terre que j'ai enlevé ok je préfère ça et après la spécialité roulé pizza roulé avec la pâte à pizza vous connaissez je pense bien sûr en gros le pain ça me plaît c'est une pâte à pizza sauce gruyère tuc tuc un grand classique j'ai pas pris de risque une banquette des roulés du suédois des frites des plateaux à l'ancienne des granitins la sauce gruyère la sauce gruyère dans des petits pots tu nous as ramené vraiment dans un endroit authentique mon frère là c'est authentique donc ça c'est la taille d'un roulé classique qui est aussi maxi roulé avec de viande c'est un roulé classique je lui ai dit de le couper en 3 il l'a coupé en 3 parfait gratiné le restaurant paye pas du mais le gratinage est lourd ouais ouais je c'est sympathique je vais pas demander un gratinage particulier c'est toujours fait comme ça à France franchement c'est propre je te laisse goûter et moi après en vrai celui que je veux toucher c'est lui le suédois le suédois c'est quelque chose lui là j'ai l'impression que je fasse le bac mention mention la pâte à pizza est de qualité franchement la pâte à pizza pour faire des sandwichs c'est vraiment bien l'intérieur est bon le gratinage est léger mais il fait bien son effet et le poulet est très bon le poulet fait la différence oui c'est gras c'est gras c'est gras c'est gras après on est là pour tester des snacks on est là pour ça à la fin on est pas non plus étonné Zach des fois t'as des envies il y a de tout dans la nature des fois tu veux un truc gras mais sinon la prochaine fois je fais un concept j'appelle défends ton poké on va manger très bon vous voyez avec la marinade de la choc chouka la sauce gruyère est bonne les gens se rendent pas compte mais à Lyon la sauce gruyère c'est vraiment une institution ça peut être éliminatoire une mauvaise sauce gruyère elle est classique bière et efficace pas de chichi snack de quartier tu passes tu peux te garer t'es avec 3-4 amis c'est pas cher bon rapport qualité prix j'avais aussi envie de te dire il y a un peu pour tous les styles et toutes les bourses ouais pas que du truc premium ou du truc trop cher ou quoi machin combien roulé ? il est là 8€ et le menu il a 10,50€ menu 10,50€ ouais c'est les prix hein je t'avoue que j'ai dit au cuistot fais moi une surprise il m'a fait ça oula mais je vois de l'oeuf tout ce qu'il faut de crudité c'est le quartier frérot c'est 23h là du bon steak bien plat il est 23h les mecs il est plein il est bien plat il est bon plaisir ça c'est un gros après Lyon-Brest après une défaite pas méritée non il est bien je le connais je le connais je le connais tu sais il est en train de dire quoi là ? il retrouve sa jeunesse là c'est le Zach de 20 ans c'est un zéro tu sais il ne veut pas dire quoi il est à Lyon et il a fait la meilleure vidéo non non absolument pas c'est le Zach de 20 ans je l'ai vu ça là c'est vraiment un sandwich il est drôle t'as de l'oeuf t'as ici regarde la dinde donc on voit la tranche de dinde les steaks et tout les crudités etc le pain c'est pas un pain que t'attends sur ce genre de recette normalement c'est un truc un peu tu vois différent voire industriel si tu le prends que sur l'histoire des mots tu sais qu'à ta place j'aurais laissé la galette des pommes de terre je suis sérieux moi en plus après moi je l'aime bien ouais des pommes de terre alors Amar 2013 18 ans en recherche de saveurs après un déesse de maths après un déesse de maths vous êtes fait loter par son ex un soir de concert de Moussouba oh c'est un peu trop précis ça pour moi regarde c'est un snack classique mais la vie ça passe bien ouais je suis d'accord ça fait le taf de zanzan en plus en vrai le pain il en faut un peu le pain il joue beaucoup en vrai le pain il joue vraiment beaucoup parce que globalement après les produits on les connait tu vois on connait il y a plein d'exceptionnels le pain et l'esprit en fait là où on est frère moi ça rappelle moi non je suis content tu sais on n'a plus la vingtaine maintenant nos vacances c'est différent c'est en famille c'est un peu plus zuppé mais des fois faut qu'on revienne au classique tu vois on est obligé je suis d'accord quand j'avais 18 ans 17 ans en 16, 17 ans j'allais manger à mardi food dominos ah oui ils avaient les merguez halal je faisais des je faisais des pizzas les pizzas raclette oui et à la place des lardons je mettais des merguez à midi vraiment déjà déjà ça mangeait comme un doberman c'est la sieste à 14h ça c'est comme ça qu'on a monté à plus de 100 kg et à 15h à midi faut y aller hein vraiment vraiment c'est doberman t'as un ZAC 2012 frère je suis ému tu m'as fait un voyage temporel je te remercie on a eu besoin de ça en vrai là Joe j'avais besoin de ça ce matin j'ai écouté le 6-9 de Diffoul Lyon a gagné avec un doublé de Michel Bastos Loël a gagné avec un but de Lissandro Lopez avec section d'action dans les oreilles tu vois je suis dans le bus aucune meuf me calcule et le soir une banane Lacoste banane Lacoste et le soir un truc comme ça le roulé c'est du très sérieux en tout cas la viande ah tu sais quoi la viande c'est même elle-même le suédois il est bien mais c'est le roulé le meilleur en termes de saveurs de sauce de mélange et tout ici pour le voyage temporel 7,5 sur 10 15 sur 20 très bien globalement d'accord avec ZAC en fait c'est le pain qui change comme on l'a dit sur le nordique le pain est cool et le steak on le connait les gens vont bien oui ils le connait c'est normal tu vois ça reste sympa par contre le roulé moi il monte vraiment la note parce que la viande je le trouve vraiment excellent tu peux même le manger sans sauce c'est peut-être un risque le manger sans sauce il est vraiment bon moi je pourrais je mets comme ZAC je mets un 7 sur 10 et bonne aventure dès à l'ancienne Grammy t'as offert ça joue frère ça joue l'accueil comme ça ça fait plaisir non franchement merci Saïd entraîneur de football de jeunes qui nous ramène dans un endroit qui nous ramène en jeunesse la jeunesse toujours la jeunesse c'est beau ça les frérots on est chez moi on est à l'authentique à Houlin je vous explique l'histoire du restaurant ça fait 10 ans que ça existe ça fait plus de 10 ans il a fermé entre temps et il a réouvert il y a 5-6 mois avec une carte améliorée et il est hyper connu pour la carte le restaurant parce qu'on pose des roulés avec une pâte faite maison des burgers avec des recettes de zinzans je t'aduis pas plus sur les recettes t'as déjà commencé à regarder déjà moi déjà il y a un truc qui me plaît c'est ce côté rédemption côté deuxième chance genre ça fait 10 ans que ça a ouvert peut-être qu'à un moment il y a eu des soucis et là ça rouvre avec une nouvelle carte et apparemment ça a convaincu un mec comme un mec c'est ça exactement c'est bon j'étais venu il y a 10 ans j'avais mangé j'ai pris une claque ça a disparu c'était une pizzeria complètement rien à voir une nutshell éclatée au sol et là ça a réouvert ils ont amélioré les recettes le chef là derrière à bout le chef c'est un truc sérieux regardez un truc sur la carte il y a un truc gaulois un roulé au bœuf bourguignon gratin dauphinois dans un roulé gnocchi aussi attend attend italien escalope milanaise gnocchi pesto du pesto mon frère et attend attend tout est fait maison ici c'est pas genre non tout est fait maison mais celui que je veux te faire goûter je peux en parler maintenant je crois c'est l'authentique pain noir bœuf effiloché bacon oignon sauce burger maison avec des épices sur le bœuf il le met pas mais il y a des petites épices sur le bœuf l'authentique on est à l'authentique c'est la spécialité ici je sais pas pour vous saïd toi tu me dis moi je suis un grand fan et j'en parlais tout à l'heure de tout ce qui va être viande fumée pastrami et tout mais alors bœuf effiloché bœuf effiloché ça me parle pas trop ah ouais ça me parle pas trop donc on va goûter t'es douteux comme mec je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a décidé de nous assassiner oui c'est bon c'est bon oui je savais pas quoi choisir donc du coup bah j'ai pris tout ce que je kiffais ici donc globalement t'as l'américain le gaulois l'italien et mon bébé frère celui qui va éteindre il a l'air exceptionnel c'est le burger authentique avec bacon effiloché de bœuf sauce burger maison et beaucoup d'amour on a goûté une frite avec saïd ici là alors attention toujours le panier qui fait prendre deux euros on connaît mais la frite là regardez là elle est exceptionnelle la pomme de terre la truc et la sauce gruyère on est monté d'un tempo c'est déjà la meilleure sauce de toute la soirée la sauce gruyère là elle est exceptionnelle la sauce gruyère est vraiment bonne tu m'as mis ça sous le nez je suis censé ne pas croquer dedans Zach je t'en prie mon frère alors maintenant on va se contenter d'aller envoyer des crocs ici et là pas de gaspillage parce qu'on prend à emporter on a des gens à nourrir donc c'est pas un souci je vais le préciser bien sûr zéro gaspillage ça c'est 46 je mange mes frères mangent ma mère mangent s'il te plaît le plan là s'il te plaît s'il te plaît oh la la ça c'est la tête d'un homme qui sait qu'il va faire quelque chose de très très lourd là ah non tonton il est il est c'est très très fort c'est aussi bon que ça en a l'air il y a beaucoup d'endroits qui ont le défaut d'être plus beau que bon c'est bon mais après c'est la patate que vous pensez que ça là vous êtes en train de regarder une vidéo vous avez sans doute un peu faim en voyant ça c'est la patate que alors pas pratique à manger oui c'est super généreux par exemple c'est très généreux et regardez cette viande effilochée la sauce la sauce le fromage les oignons confits sauce burger faite maison ça aide alors j'ai jamais mangé un hamburger comme ça vraiment t'es ému j'ai jamais mangé un hamburger comme ça c'est la vérité je sais je sais c'est un mélange entre consistance il y a beaucoup de choses en bouche mais il y a rien il y a rien en trop tout va ensemble c'est la frappe que ça pense que c'est bon déjà le burger a éteint la concurrence je vais le dire c'est le meilleur truc de ce soir le burger facile en attendant d'éventuellement vous télé-rouler le fait filocher c'est bon alors du coup le fait filocher je le connais tu n'es plus un dangereux dès comme ça je connaissais pas avec ce goût cette texture t'as vu le petit goût il y a un petit goût oh c'est de la pomme de terre ou c'est de la frite enfin c'est du gratin ou de la frite là je crois que c'est le gaulois ok c'est le gaulois du coup ton préféré entre les trois gaulois, italien et l'autre c'est je profite de ces quatre monstres je sais pas impossible de les préparer en vrai en vrai ils sont délicieux tous mais je trouve un peu original que les autres vous goûtez les trois et vous me direz ce que vous en pensez c'est fort je préfère même le burger pour moi je vous le dis ils ont commencé par le meilleur pour moi le burger c'est le rolls le rolls c'est vraiment la rolls d'ici le roulé est très bon mais en fait vu que c'est aussi au bœuf et filocher du coup ça résonne avec le burger et j'ai préféré le burger escalope milanaise mon pote avec des gnocchi à l'intérieur d'une pâte les gnocchi étant des gens de la pâte donc c'est vraiment ces pâtesception avec du pesto escalope milanaise fête maison bien évidemment bah est-ce que tu aimes les gnocchi de base ou pas toi ? oui moi je pense qu'on va le faire j'aime les gnocchi j'aime le pesto j'aime les scape milanaise et les roulés allez c'est bon donc a priori a priori c'est trop vert sûrement mais est-ce que c'est bon la question c'est un truc c'est que je sais pas est-ce que tes pâtes ça fait que pâtes ? je suis pas dedans ok justement moi c'est ce que c'est le plus original pour moi c'est ce que j'allais te dire je suis vraiment plein là je veux donner sa chance au truc que je pense préféré ok alors moi aussi si tu goûtes celui-ci le risque est que comme il l'a dit Isaac ça fasse quoi avec ça ? ok donc je prends le troisième j'ai l'impression de goûter un plat de gnocchi au pesto dans un sandwich donc ça fait vraiment bizarre allez je prends celui-là vas-y lui-là de la patate t'avais bien aimé Isaac ? ouais c'est de la patate très bon bon gratinage bonne viande je mets le burger devant mais c'est complètement validé c'est normal que le burger soit là c'est normal oula lui il a l'air non Marc t'es obligé de l'inaugurer lui moi celui-là t'as un bébé entre les mains les roulés avec la sauce barbecue j'aime pas la barbecue mais ici là pour moi c'est très très sale c'est son préféré ? les roulés avec l'italien avec tout le monde moi j'aime beaucoup Evignyuki là burger américain américain lui et lui où j'ai un peu moins connecté ça passe ou ça casse Evignyuki je comprends le sucré de la sauce barbecue qui rebondit avec le fromage les filochés et surtout surtout les filochés très bon bon dosage des sauces c'est vrai que la barbecue elle se croit un peu mais elle fait du bien le burger est trop trop sale les frites sont bonnes aussi tu tapes une ou deux frites entre un ou deux crocs ouais en fait si tu prends le burger seul avec la frite un burger avec les frites je pense que t'es vraiment bien content et il est pas trop trop big le burger il est très généreux mais ça se mange sans aucun problème franchement pour l'originalité et la qualité des produits les prix sont vraiment corrects du 12 balles le menu c'est vraiment correct ouais 11 balles pour les burgers t'es à 11 balles pour le menu burger avec les filochés de bœuf fait maison on a pas pu voir mais il a la grosse marmite de bœuf bourguignon qui marine toute la journée et même un jour il me l'a montré il l'a enlevé à la main tu vois qu'il se... il tombe quoi comme en bouche quoi et il rajoute des épis spécialement pour le burger guette-moi ça viens voir Zag viens voir guette-moi ça oh la 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 hé Ami ton bœuf et filochés il est exceptionnel c'est fort Ami il est plus jeune que toi ah non c'est fort Ami ça veut dire tonton c'est une marque de respect c'est une marque de respect c'est une marque de respect c'est une marque d'âge j'ai 28 ans 39 je l'annonce c'est le dernier tournage de ce genre avant le marathon il en aura plus avant le 10 août il valide ou pas le gnocchi j'ai la pression là il y a un monde autour le burger avec ses couteaux à la main l'américain est incroyable lui aussi j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai un peu moins connecté avec le gnocchi mais au global le tout il est pas bien c'est spécial hein pour aimer ouais ouais c'est un défi mais j'aime bien j'aime bien en fait j'aime bien moi tu vois le fait qu'il y a un peu de risques comme ça et tout t'en as pensé quoi toi t'en as pensé quoi du gnocchi il y a rien à dire il est bon il est vraiment bon après comme l'a dit Isaac je l'imagine pas dans un tacos t'avais une recette similaire en burger avec le même pain avec la grosse escalope milanaise une burrata dessus et masse pesto mais il est super dur à gré c'est le seul défaut il y a du pesto à l'intérieur ouais du pesto là ma note 9 sur 10 oh franchement patate tu m'adore tu m'adore et petit mot pour le burger qui est exceptionnel mais et ça c'est ça va dans le souci du détail les frites ce sont vraiment les parmi les meilleures que j'ai goûté ouais ouais moi aussi j'ai un snack on fait des frites maison et tout les tiennes c'est de la patate et la meilleure sauce de la soirée ça sur trois snacks là c'est cette sauce là là non non c'était très 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 fort originalité produit de qualité non non je tiens à le dire c'est important originalité produit de qualité c'est bon l'authentique oulin vous avez l'adresse comme d'habitude incroyable le burger la viande frites la sauce rouillère c'est tout parfait c'est tout parfait donc c'est un en gros la perfection n'existe pas ils disent ça existe pas mais tu pars déjà avec du retard parce qu'on a le ventre plein on est fatigué oui c'est vrai moi je mets 9 et demi merci ça existe pas mais je mets 9 et demi ah bah c'est toi qui gagne le bail bravo à l'authentique merci pour la réception merci pour l'accueil je mets 9 et demi et merci pour la cuisine parce que franchement franchement Zach je t'avais dit j'allais t'allumer surtout il fallait absolument que tu te fasses ça a été très bon j'étais sous pression il m'invite faut que j'allume vrai belle sauce bouillère vrai belle sauce bouillère je me demande même est-ce que c'est pas bien de faire une réunion de toutes les vidéos prendre les meilleures ouais et élire le meilleur moi je pense que je gagne bon quand même pas n'hésitez pas à aller chez le frérot de ti Nathan au début que vous avez vu au début des vidéos c'est un frère qui a besoin de soutien c'est important vous avez les adresses comme d'habitude je suis content d'avoir pu faire un épisode à Lyon n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous re voulez un épisode à Lyon c'est ma vie de Nathan donc c'est important pour moi d'en refaire sachant que là vous l'avez vu il y avait une adresse à Lyon et après on est sorti un petit peu je n'y l'aval ou là mais il y a encore plein de trucs en centre-ville qui valent le coup donc pourquoi pas et pourquoi pas avec encore les frères avec d'autres personnes c'est un grand plaisir merci Avar merci Saïd vous nous avez régalé merci pour l'invitation franchement merci à vous merci à toi Zach d'avoir pensé à nous parce que même nous on a découvert d'autres snacks d'autres recettes ça fait plaisir non mais franchement bien manger avec des potes un bon moment la bonne nourriture en plus on a fini selon moi en beauté exactement merci encore frère vraiment l'invitation était incroyable vous avez la chaîne n'hésitez pas à les suivre AmarFood sur ses réseaux n'hésitez pas à les suivre le frère Saïd mais ça j'ai pas besoin hein monsieur est très suivi avec les jeunes moi toujours un plaisir à regarder comme d'habitude tu étais venu hein et j'étais venu bien sûr que j'étais venu j'étais venu parce que c'est important t'es venu au meilleur au match en tout cas un grand plaisir merci à Alex derrière la cam merci à tout le monde et puis on vous dit à la prochaine les amis ciao ciao